Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et on se retrouve sur EU4 pour la studio Splay avec l'Autriche. Nique la mère. Prevent la corruption, ouais ! Alors, la religion, clairement, on ne va plus trop s'en soucier pour le moment de convertir les provinces, ça coûte un fric de fou. Par contre, la Suède, là, j'ai expliqué la vie. La France Féseuse coûte 96% ? Wouah ! Attends, je vais écouter une couverture... claimer les provinces du Lituanien. Ce qu'on va faire, c'est qu'il y a l'Utrert et la Hollande. Hollande, c'est cette connerie-là. Utrert, c'est là-haut. Il y a ça. On s'occupe de l'Ouest. Regarde, la Suède, j'ai regardé un truc. En total, la province, c'est 93%, c'est-à-dire qu'on pourrait couper l'intégrité de la Suède. Ce serait beau ! Oh, le Danemark, il n'y a plus de... Oh ! Il n'y a plus de déclutement, ce connard ! Il n'y a que trois chiasses ! Oh, le mec, il avait mouré, il a pronté la chance au cul ! Bref, il n'y a plus de... Vous écoutez, je vais vous récouper. Il n'y a plus de mon power, quand même, faut déconner. Je vais vous assurer que j'intégrerai à la Norvège. et du coup qu'est-ce qu'on fera avec la Norvège on l'intégrera entièrement le but sera clair ce sera de se débarrasser de tout ça pour est-ce que je fais du prestige ? j'ai du pognon bon les coupes seront punies c'est tout oh oui très hurt j'ai essayé un truc j'ai essayé un truc j'ai essayé un truc je crois qu'elle se pape davantage mon petit con le truc en bout est terminé c'est pas grave fais de moi des claims ici les gars sur ces pays à la con je conclète les provinces du Danemark je vais pas capituler ce connard des hollandais parce que je suis en train de le mettre dans sa gueule c'est vrai entretien privé moins de corruption il y a devant tout qui me niquit mon personnalisme fumier on commence à faire le truc très simple de tout fourguer au norvégien la France on nix second go mais la France je vous conseille de faire très très gaffe vous voyez hop il y a un problème la Norvège je suis déjà full en militaire une fois une technologie militaire c'était chiant du coup dès que j'ai les points on essayera encore une technologie militaire il arrête de mettre pause c'est récaille ah bah tiens la Hollande non je m'en t'aime avec le mouillage parce que je veux son pognon 410 de thunes par contre la Norvège on va l'expliquer très très vite la vie dans le Danemark il est allié à qui ce connard Tyr Connell, Oldenburg et Wiesburg c'est bien c'est dans le coin Tyr Connell par contre on va juste lui dire c'est bon qu'elle soit caracole supérieure parfait du coup on va peut-être couvertir un petit peu c'est du pognon maintenant voilà je peux essayer que ça c'est couvertir pas tout de suite donc donc qu'est ce qu'elle ferait la gueule Voilà, la Norvège, elle est bien grossie. On va faire des conflits religieux en Suède, tu m'étonnes vu ce que je viens de la remettre. Ils viennent se faire plus de la moitié de leur pays, on va voir des conflits religieux, ça sera peut-être mieux les gars. J'ai une trèche en 72, parfait, dans quatre ans. Quant à l'Ottoman, il ne viendrait pas ce qu'un air de Russe et l'Espagnol ne viendrait pas. 2500 balles de dettes, ouch ! Bonne chance l'Espagnol, je ne sais pas comment te dire ça, mais... Je vais se démerder mon gars, je rembourse patate d'être mon gars. Je regarde l'Ottoman, j'ai 99 000 hommes, en gros c'est 200 000 hommes contre l'Ottoman qui a 80 000. On peut clairement se taper ce connard d'Ottoman. Il reste par contre ces conséparatistes, et bien j'avais pris le coup. Marchand, vous me cassez les couilles. Parfait ! On est juste... D'Ottoman, on va déclarer la guerre, par contre, c'est quand tu dois sois saoulé. On ne voit plus le Russe, et ce sera prendre... Kirim ! On va faire une petite guerre pour la Crimée. J'ai l'occublé de ce front-là, je vais essayer d'ouvrir sur l'autre front. Le problème, c'est que la Russie a réparé la claim dessus. Du coup, ce que je fais avec la Russie, c'est que je n'ai rien à lui filer. Je vais laisser les troupes rouges foncer ici. Mon objectif sera déjà de prendre les D3, de manière à pouvoir bloquer l'avancée des Ottomans dans une future guerre. Et en plus, il a bougé de son fort à Hedion, ce con. Très impressionnant de sa part, mon gars. Il a bougé de ses forces d'abruti. Il a bougé du siège le plus vite possible, de manière à pouvoir se débarrasser de cette maudite ville. On a des troupes ici en renfort, au cas où il voudrait tenter de débarquer et de repasser. Je sens le fait qu'il va vouloir m'attaquer là. Il a mis 17 petits connards ici. Il sait que c'est moi le ventre mousse de la défense. Il tente ou pas ? Oui, il tente ce con. Il va penser que je joue. Parfait ! Dépendant de la marqueterie chez l'Ottoman, c'est bien. Mais bon, ce n'est pas ça qui va le sauver. Il est de chez moi son enculé, regardez ça. Il est venu à Vienne l'enfoiré. On va le baiser. Kirchlysset est occupé. On va s'occuper de prendre tout ça. Il y a déjà le bohémien qui est en train de prendre la morée. Et puis, j'ai trouvé... Byzance. C'est sûr, je vais relâcher Byzance ? Je compte bien de faire ça et relâcher Byzance en vassal. Ça pourrait être classe. La tape au Guy, j'ai filé avec tout ce qu'il y a ici d'ailleurs. Bim, l'armée ici, on les a shootés, il faut qu'on les butte les mecs, ils vont se réfugier à Andalmastie, ça c'est évident, ça fait gros comme une figure en fait, si on balaise les Ottomans, ça fait plaisir, si je baisse les Ottomans, je crois que c'est les fumées clairement, et il y a une croise en plus, c'est une croise contre l'Ottoman, super, mais là où ce con là, il est là, baissez-moi ça breti, tuez-moi le kebab, ok quand on a cumulé ses armées ici, contre le russe, c'est vraiment pratique d'avoir le soviet avec toi, chaque bataille est une belle purge. Atine et Grigbose. Il va quand même pas vouloir venir se réfugier à Andalmastie, ça broutille. non. Le conseil est décédé. Parfait. C'est pas fini hein, maintenant il faut que le russe bouge son gros cul. Gazi kumuk. Qu'est-ce que je vais faire avec toi ? Gazi kumuk c'est la zone d'influence du russe, alors c'est pas réellement le gazi kumuk. C'est ensuite le cambray, les hollandais vous casser les burnes. C'est une belle guerre de la guerre parce que j'en ai pas à la foutre de Gazi kumuk. Boutch. Qu'est-ce qu'il a mal le russe ? Il a mal le russe ? On va connaisser des troupes ici. Bonjour les clercs. On va taxer déjà les bases. On va passer au niveau 14 avec la technologie diplomatique. C'est bien qu'ils sont tous sur le front russe les canards. C'est Portugal qui a été élu, c'est pas grave. C'est Portugal qui ont été élu. C'est Portugal qui a été élu. Il est moins de 52, Daily moins de 14. Apparemment Daily doit avoir des petits problèmes chez lui. Et Jazz, lâche le même look, c'est précisément le moment où tu dois essayer de te battre pour sauver ce que tu peux là, et donc dégager. On va tous à Monsour, on va essayer d'aller à Monsour, pour essayer de sauver le plus de monde à Monsour. Il y a tout le monde qui va à Bakimutl. Où est-ce qu'il va l'Ottoman ? Je ne sais pas où il va, mais en tout cas, on verra sur le prochain épisode. Je dis au revoir et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ...